Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai rencontré le designer Pierre Charrier, lauréat de la deuxième édition du prix de la monnaie de Paris. La monnaie de Paris doit vous dire quelque chose puisqu'il s'agit d'une institution unique dans la capitale dont la mission originelle était en 864 de frapper la monnaie pour l'État. Une mission poursuivie aujourd'hui et en parallèle, La Monnaie de Paris a toujours entretenu des liens forts avec les artistes, quelle que soit l'époque. Mais depuis 2020, elle est allée encore plus loin dans son soutien à la création contemporaine en créant ce fameux prix de la monnaie. Et Pierre Charrier en a donc été le lauréat. Concrètement, ce prix invite les créateurs, les plasticiens, les designers à réinventer l'objet emblématique de La Monnaie de Paris qui est la médaille. Avec pour marraine l'autrice de BD et illustratrice Catherine Meurice pour 2023, les candidatures pour la prochaine édition sont d'ores et déjà ouvertes pour quelques semaines. Si l'envie vous dit de proposer votre version de la médaille, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, avec Pierre Charrier, on a parlé de cette fameuse médaille qui lui a valu le prix 2022, dont la forme et la symbolique ne sont pas anodines. Mais aussi de son métier de designer pas toujours bien connu, du rapport entre design et espace public ou encore de la sensorialité, véritable socle du travail de Pierre Charrier. Bonne écoute. Bonjour Pierre Charrier. Bonjour. Si on est ici dans tes bureaux, dans tes ateliers, c'est à l'occasion du prix de la monnaie que tu as reçu pour la deuxième édition, dont le but était de t'accompagner à la fois financièrement, mais aussi au niveau du savoir-faire, de l'expertise, pour réinventer l'objet emblématique de la monnaie de Paris, qui est la médaille. Alors de manière tout à fait concrète, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir travailler sur ce type d'objet, une médaille ? Justement, c'est un peu cette question formulée par la monnaie de Paris à travers l'appel à candidature, qui s'adressait en fait à la fois aux plasticiens et aux designers, qui parfois peuvent être une seule et même personne. Qu'est-ce que peut être une médaille aujourd'hui ? Quel usage on peut lui prêter ? Quelle fonction ? C'est un objet qui paraît peut-être assez vieux, qui peut paraître daté et plus du tout à l'ordre du jour. Donc c'était comment l'ancrer dans la période actuelle. Et toi, t'as décidé d'en faire quel symbole, disons ? Alors, au départ, je ne suis pas parti tout de suite sur la signification qu'elle allait avoir, mais plutôt j'ai procédé avec ma casquette de designer, on va dire, en regardant de quoi était faite la médaille, quelle forme elle avait. Donc le point de départ, c'est le métal et plus particulièrement le bronze. Et cette forme cylindrique plus ou moins épaisse. Et donc, ce qui m'a intéressé dans le métal, dans les propriétés du métal, c'était sa capacité à réfléchir en fait quand il était poli. Et en fait, ça, c'était la manière dont étaient faits les miroirs avant qu'ils soient faits en verre. Donc dans l'Antiquité, même chez les Égyptiens, les miroirs étaient en bronze poli. Et justement, le format de la médaille, cette forme ronde qui peut tenir dans la main, je me suis dit, en fait, la médaille peut être une sorte de miroir de poche ou miroir de table. Et justement, l'objet du concours, c'est concevoir une médaille qui s'appelle de table, une médaille de table qui se différencie d'une médaille, par exemple, olympique ou qui récompense quelque chose, qui a souvent une accroche pour être portée. Oui, donc il n'y aura pas de judoka, par exemple, sur ta médaille. C'est ça. Donc voilà, à partir de ça, de cette idée d'avoir un miroir qu'on pouvait tenir, en tout cas qui pouvait être à proximité de la main, qu'on pouvait manipuler, j'ai, disons, extrapolé sur les symboliques que pouvait, les sens que pouvait convoquer le miroir comme un reflet de soi, mais aussi représentation du monde. Et donc voilà, c'est parti de là. Mais les symboliques, en fait, qui sont venues se greffer sur le projet, elles sont venues au départ d'un constat plutôt très concret, quoi, sur la matière et la manière de la travailler. Typiquement, la matière, donc le bronze, ça faisait partie des codes que tu ne pouvais pas modifier ? Si, en fait, il travaille tous les métaux. D'accord. Et alors le bronze, c'est toi qui l'as choisi ? Donc en fait, le bronze, on va dire, c'était le métal, on va dire, peut-être générique ou celui qui est employé le plus souvent. Mais en fait, il s'avère qu'on a travaillé autrement avec un autre métal et d'autres finitions pour les contraintes techniques, justement, du poly, du métal. Le bronze n'était pas forcément le plus adapté pour ça, au final, pour avoir un poly durable. Parce que les miroirs dont je parlais avant, ils devaient être repolis presque avant chaque utilisation. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse durer un peu plus dans le temps. Et elle a une forme également qui est spéciale, non ? Oui, alors voilà. Bon, en fait, je ne me suis pas arrêté à cette idée de miroir. Je suis parti de là. Et donc, comme je le disais, cette notion de le miroir comme outil de visualisation, de représentation de la réalité et du monde, je me suis dit, alors qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire sens ? Et on était encore un petit peu dans le Covid, la guerre d'Ukraine venait d'éclater. Et il y avait vraiment cette sensation un peu globale, j'ai l'impression, que tout le monde peut avoir actuellement, qu'on est dans une sorte de changement d'air ou d'époque, ou que, en tout cas, les codes ou les choses qui nous semblaient acquises sont remises en question. Donc, j'ai eu l'idée assez simple, là aussi, de faire un miroir légèrement concave, qui fait que le reflet est renversé, qu'on a la tête en bas, en gros. Et c'est de là que le titre, en fait, du projet est arrivé, le monde renversé. Et en fait, ce titre qui m'est venu, quand j'ai commencé à faire des recherches autour de ça, là aussi, c'était un thème qui était très riche. Et ça résonnait, le monde renversé, voilà, avec ce que je disais juste avant, sur l'époque qu'on vit, en tout cas, un sentiment peut-être un peu global par rapport à l'époque qu'on vit. Et donc, le monde renversé, en fait, c'est un thème qu'on retrouve dans des gravures du 16e siècle, où les termes du monde sont renversés. C'est des petites vignettes, souvent satiriques, avec des inversions sociales ou des inversions cosmiques, où on a le soleil, la lune sur terre et les villes dans les nuages, mais aussi où on a les gendarmes qui se font emprisonner par les voleurs, où on a l'élève qui donne la fessée au maître, ou voilà, des choses comme ça. Et il y avait aussi toute une dimension, en fait, toujours politique, par rapport à, en fait, quand ce thème a émergé, et que aussi j'ai pu aller dans le musée de la monnaie de Paris, j'ai appris à connaître un peu plus l'histoire de la médaille, qui est hyper riche, voilà, et en fait, le rôle de la médaille comme outil de communication et comme outil géopolitique, en fait, parce que c'était des objets qui étaient évidemment faits sur ordre du roi ou de l'empereur et qui étaient vraiment des outils de communication, de pouvoir, qui s'échangeaient, qui se distribuaient, qui se diffusaient. Et il y avait aussi qu'on appelait des contre-médailles qui étaient produites par les opposants à l'échelle européenne ou également des médailles satiriques, en fait, qui tournaient en dérision les figures du pouvoir. Donc il y avait des luttes d'influence comme ça. Et c'est de tout ça aussi qu'est arrivé cette... Ça recoupait, en fait, cette idée de représentation du monde ou en tout cas, qu'est-ce qu'on perçoit du monde ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Quelle est la réalité pour certains qui ne l'est pas pour d'autres ? Et donc, c'est là que j'ai... En fait, je cherchais aussi une inscription à rajouter sur la médaille parce qu'il y a souvent des inscriptions, des légendes sur la médaille qui ramènent un sens nouveau et j'avais envie d'avoir un projet comme ça à plusieurs niveaux de lecture. Donc, en fait, je suis tombé sur cette citation de Hegel qui dit « Le faux est un moment du vrai » et qui marchait bien, je trouve, avec ce miroir renversé. Donc, en fait, cette citation, elle amenait, en fait, une dimension supplémentaire avec ce concept de moment, en fait, une dimension temporelle. J'avais une dimension spatiale, en fait, avec le miroir qui reflète l'espace dans lequel on est. Il y avait cette dimension temporelle et de réalité, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et donc, ça, voilà, ça parlait aussi de ce concept de vérité alternative ou de fake news qui, là aussi, est très contemporain. Donc, finalement, tu as commencé par me poser des questions sur la symbolique. Je ne suis pas parti de là, mais c'est arrivé très fort ensuite. Et j'étais assez content, finalement, que tout ça se déploie de manière assez naturelle et que ce soit, finalement, très riche, quoi, toutes ces thématiques. Voilà. Elle a une forme particulière aussi, si tu me demandais. Effectivement. Donc, en fait, la médaille, sa tranche, elle est, à la base, très épaisse, quasiment 3 cm. Et ensuite, elle s'affine à quelques millimètres en haut. Donc, ce qui fait que la face et le revers de la médaille sont légèrement penchés. Ce qui devait déjà être un défi technique pour les... Je ne sais pas comment on les appelle, mais... Alors, effectivement, pour les ateliers de la monnaie de Paris, c'était la première fois qu'ils frappaient une médaille avec autant asymétrique, en fait, dans sa forme. En général, les deux faces sont plutôt parallèles, en fait. Et là, il y avait un fort angle, donc des problématiques de répartition de la matière au moment de la frappe. Ouais, c'est ça. Et qu'on câble, rien ne va, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on avait peu de contraintes réellement techniques au départ dans l'appel à projets parce que, justement, la volonté de la monnaie de Paris, c'était de demander à des artistes qui n'ont pas d'expertise dans le domaine, puisqu'il y a des artistes, alors, plus à l'époque, évidemment, moins maintenant, mais il y avait des artistes qu'on appelait des artistes médailleurs qui n'étaient pas forcément graveurs eux-mêmes, mais qui étaient spécialistes dans... Voilà, créés pour le médium de la médaille qui est, en fait, une sorte de sculpture en miniature, quoi. Donc là, c'était un appel, voilà, très ouvert. Moi, j'avais eu une expérience, enfin, plusieurs expériences avec le métal, mais pas du tout à cette échelle-là. J'avais fait notamment une table en cloche, une table cloche, en fait, avec un fondeur. Mais voilà, c'était à l'échelle d'un mobilier beaucoup plus grand. Et là, la technique de frappe, elle est quand même très particulière. Donc, j'avais bien conscience en proposant ce miroir concave et cette médaille asymétrique que ça allait être un défi. Je ne savais pas comment ils allaient résoudre le problème, mais je leur faisais confiance parce que je savais que, bon, voilà, c'est quand même la plus vieille institution du monde, quasiment. Je suis dit... Ils tentaient de se dire que c'est OK, mais... Voilà, ça va marcher. Ils ont trouvé une solution. Et ça n'a pas été facile. Mais ils l'ont fait. Et donc, ouais, c'est super. Alors, le prix de la monnaie, il a été créé il n'y a pas très longtemps, en 2020. Et il incarne assez bien, on vient d'en parler à Demimou, mais cette volonté de la monnaie de Paris de solidifier, de renforcer les échanges entre les artisans et les créateurs. Est-ce que tu avais une image, déjà, est-ce que tu connaissais vraiment cette monnaie de Paris, cette institution précisément ? Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, la monnaie de Paris, j'ai découvert, et j'ai découvert le lieu aussi. C'est-à-dire que le nom, bon, le nom de cette institution, je l'avais déjà entendu, mais c'était très abstrait. Et je l'ai découvert il y a plusieurs années, je ne saurais pas trop dire quand, à partir du moment où ils ont commencé, en fait, à faire des expositions au sein de l'hôtel de la monnaie d'artistes contemporains. Et puis des grands noms, quoi. Donc, c'est là que je suis rentré dans l'hôtel de la monnaie pour la première fois et que j'ai découvert l'institution. Pour autant, j'avais, avant de vraiment m'intéresser au concours qui est cet appel à projet, je n'avais pas idée, en fait, qu'il y avait encore tous ces ateliers, tous ces savoir-faire et toutes ces personnes qui travaillaient dans l'hôtel de la monnaie. Parce que c'est assez labyrinthique, c'est tentaculaire, il y a beaucoup de monde. C'est une institution ancestrale. C'est ça. Et il y a quand même vraiment le site de production en plein cœur de Paris, au bord de la Seine, devant le Pont Neuf. C'est quand même... C'est vraiment unique. C'est incroyable. Donc, pendant les sessions de travail, quand j'arrivais là-bas, c'était vraiment à chaque fois un plaisir, quoi. On a vraiment le sentiment d'être privilégié, quoi. Et c'est la plus vieille entreprise du monde. C'est une info... Coup de théâtre, c'est une anecdote. C'est ça. Alors, éloignons-nous un peu de l'art de la médaille, parce que ton métier, c'est pas uniquement ça, bien sûr. T'es designer. Alors, plantons une espèce de gros décor pour les personnes qui ne maîtrisent pas très bien ce métier. Comment tu définirais le... Alors, peut-être pas le design, mais ton métier, tout simplement, de designer, parce qu'il y a plein de strates, il y a plein de choses. Bien sûr. En fait, c'est un peu un mot et un métier valise. Il y a plein de manières de l'exercer. C'est une vaste question. La définition du design, c'est un peu l'écueil à chaque fois, mais en tout cas... En gros, tu fais quoi ? En gros, c'est concevoir des objets, les dessinés, qui ont une fonction, qui vont être utilisées et qui vont rendre un service. Ça, c'est un peu une définition peut-être la plus simple. On n'est pas non plus ingénieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas chargé de fabriquer l'objet, mais vraiment de le concevoir et de, a priori, pour ça, de se mettre à la place de l'utilisateur, de l'usager de l'objet. Donc, on a une connaissance technique, a priori relativement générale. Certains designers peuvent être spécialisés. Designers industriels ? Alors, effectivement, voilà, designers industriels, mais il y a aussi, je ne sais pas, des designers qui vont faire que du mobilier urbain, par exemple, ou des designers qui vont travailler au sein d'une entreprise et qui vont être spécialistes du savoir-faire de cette entreprise. Toi, ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas mon cas. Je suis designer indépendant, j'ai mon propre studio. Et donc, bon, je travaille sur du mobilier ou des lampes, parfois aussi des objets plus industriels et aussi des objets qui se rapprochent plus de l'œuvre d'art, qui vont exister en exemplaire unique ou en série limitée. Et justement, est-ce que le côté utilitaire dont tu as un peu parlé, c'est le socle du design ? C'est obligatoire que tes créations soient utilitaires ou est-ce que le côté décoratif est parfois supérieur ? Alors, en fait, tout va dépendre du contexte. Justement, le designer, il travaille toujours à partir d'un contexte, a priori. A priori. pas forcément, voilà, on pourrait, peut-être, par comparaison avec un artiste qui peut, là aussi, il y a plein de manières, évidemment, d'être artiste, mais qui peut travailler, on va dire, l'image de l'artiste qui travaille seul dans son atelier. Le designer, a priori, va toujours travailler en collaboration avec une entreprise, avec un artisan, avec une marque et il part d'un contexte, d'un cahier des charges, une institution pour créer. Et ceci dit, chaque designer a aussi sa sensibilité et travaille aussi, parfois, sur des projets qu'il va vraiment initier lui-même. Moi, c'est vrai que j'essaie, autant que possible, de développer la dimension sensorielle des objets dans les projets. Donc, ça va vraiment dépendre du contexte, mais quand je parlais par exemple, je travaille avec la Galerie Mika, où là, je suis très libre dans ce que je peux proposer. La Galerie Mika, ils ont un réseau d'artisans en Bretagne, donc souvent, ça va être l'invitation à travailler avec tel ou tel savoir-faire et que je vais essayer de m'approprier. Je vais discuter avec l'artisan et voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a quelque chose qui revient souvent dans mes projets, c'est effectivement la dimension sonore, la notion de son, de mouvement ou en tout cas d'interaction. Donc, même quand je fais des objets qui n'ont pas forcément une fonction clairement identifiée, il y a en tout cas la plupart du temps une notion d'interaction avec l'usager ou en tout cas avec l'humain. Tu anticipes mes questions, j'allais justement parler de cette sensorialité et de ce travail du son typiquement. t'as présenté à l'occasion des grands prix de la création de la ville de Paris en 2015 un ensemble de pièces autour du son, notamment une lampe qui frémit selon la qualité de l'air intérieur. T'as présenté Sonogonos, un projet artistique à la galerie Mika justement, avec un forgeron, un ébéniste, un tourneur, etc. Et en fait, en réalité, c'est une chaise longue sonore avec des sortes de petits carillons. Parmi tes cinq sens, celui qui est le plus développé, j'imagine, c'est le son, mais est-ce que tu saurais dire pourquoi déjà ? Alors, je pense que je me suis quand même pas mal posé la question parce que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure, cette présence du son dans mes projets de manière de plus en plus consciente. Et en fait, j'ai simplement à un moment compris que mon père est musicien, ma mère est ergothérapeute, alors c'est un autre aspect de la pratique, mais donc le travail de la main et tout ça. Et en fait, simplement, c'est vrai que j'ai grandi avec la musique et donc de la musique live, on va dire. Donc je pense que j'ai certainement des sensations, des émotions très tôt dans ma vie qui font que pour moi, le son, c'est quelque chose de puissant et donc que j'essaie de le travailler à ma manière, donc avec mon métier en fait, de designer. De son et peut-être aussi les souvenirs d'enfants, non ? Oui, c'est ça. En fait, ça paraît un lieu commun, mais en fait, les lieux communs, ça se vérifie quand même toujours un peu, ça vient toujours de quelque part. Et voilà, donc je pense que c'est de là d'où vient cette attirance que j'ai en fait pour le son. Et est-ce que aussi le dessin, ça ne serait pas venu parce que tu es fils unique et que tout ça se cumule ? Oh, ça va loin dans les dossiers. Mais oui, complètement, évidemment. Là aussi, assez classique, je l'ai déjà entendu, mais effectivement, quand on est enfant unique, on s'occupe seul et le dessin, c'est effectivement une grosse partie de mon enfance et c'est ce qui m'a amené ensuite aux études que j'ai fait et aux métiers que j'exerce. Il n'y a pas aussi par exemple des vignettes de souvenirs ou de choses que tu aimais quand tu étais enfant que tu as réussi à reproduire aujourd'hui quand tu es adulte. Alors, je pense à une chose en l'occurrence, mais une lampe de table qui reproduit le sabre des samouraïs, le katana. Oui. Alors ça, je crois, était une espèce de petite... Alors ça, c'est vrai que... Du coup, on peut... Deux trucs d'enfants. Oui, bien sûr, on peut parler de... Oui, en fait, du Japon globalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose effectivement à travers les mangas et les animés que globalement, ma génération a découvert en étant enfant et qui ensuite, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art puis au design et a pris encore une autre ampleur, la culture japonaise globalement, c'est une inspiration pour beaucoup d'artistes et les designers en particulier puisqu'il y a une dimension moderne en fait dans les objets et l'architecture japonaise mais des millénaires avant nous en Occident. Donc, c'est évidemment une influence qui est très forte et ça m'a permis aussi de... Enfin, en tout cas, ma résidence aux ateliers de Paris m'a permis aussi de partir au Japon, chose que je n'envisageais pas vraiment avant parce que c'était tellement un peu énorme comme référence que je me disais j'allais forcément être déçu d'arriver comme un touriste sans parler la langue. Je me suis dit voilà, tu vas y aller comme ça, tu vas passer à côté de plein de choses donc je n'envisageais pas comme ça d'y aller en tout cas à court terme et puis c'est cette occasion puis une deuxième s'est présentée d'aller au Japon pour travailler avec des artisans justement à Kyoto donc c'est vrai que cette influence du Japon elle est revenue et elle est devenue beaucoup plus concrète par la suite. Est-ce qu'une carrière de designer comme la tienne ça se travaille avec du temps ou est-ce qu'il y a eu plusieurs moments qui ont marqué comme des espèces de tournants dans ton parcours ? Il y a des moments effectivement tu parlais du grand prix de la création de la ville de Paris ou là effectivement du prix de la monnaie de Paris il y a des choses comme ça mais en réalité travailler en tant qu'indépendant avec son propre studio et puis je pense que ça marche pour plein d'autres métiers mais c'est c'est un travail de fond il faut vraiment être passionné parce qu'en gros oui on compte pas ses heures et il faut toujours travailler c'est jamais complètement gagné donc c'est sûr c'est un métier qui demande beaucoup oui beaucoup d'implication mais bon comme beaucoup d'autres métiers de la création je pense et même en dehors de la création d'implication et est-ce qu'aussi l'une des qualités première d'un designer c'est pas d'avoir un regard qui est constamment renouvelé constamment neuf sur le monde oui évidemment il y a une curiosité ça c'est vraiment quelque chose qui est une curiosité d'enfant presque oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est vraiment toujours se poser la question toujours regarder comment les choses sont faites alors en tant que designer on s'intéresse aux matières aux procédés de transformation de la matière comment les choses sont faites même enfin voilà tous les objets qu'on a autour de nous ont été à un moment ou un autre designés donc pas forcément par un designer parfois par un bureau d'études un ingénieur ou un service marketing mais tout est dessiné tout est tout ce qui constitue un objet en fait découle de choix qui ont été opérés le travail du designer c'est justement c'est ça donc toi désormais t'as ce regard comme un nez comme un parfumeur oui oui c'est vrai on pourrait comparer il y a quelque chose un peu comme ça un parfumeur qui serait décelé toutes les notes tout ce qu'il sent ça y est il y a un peu de ça donc on est parfois on se retrouve fasciné ou obsédé à regarder des choses que les gens trouvent totalement banales ou comprennent pas l'intérêt qu'on peut y porter mais en fait on peut trouver effectivement inspiration ou des réponses à des solutions dans des choses assez inattendues tout autre chose je crois que les questions urbaines t'intéressent aussi un petit peu l'espace public quel lien il peut faire avec le design comment une esplanade peut intégrer le design selon toi évidemment en fait je dirais que la question c'est dans l'autre sens c'est comment l'espace public peut intégrer le design et en fait la réponse elle est assez évidente ou en tout cas on va dire qu'est-ce qui m'intéresse dans l'espace public c'est le côté totalement immédiat de la rencontre entre un objet une création une installation et un public c'est-à-dire que tout le monde est amené à passer dans la rue alors évidemment ça dépend l'emplacement le quartier la localisation etc mais il y a ce côté totalement ouvert que je trouve vraiment fascinant et c'est ce qui m'intéressait en fait j'ai commencé par faire des études d'art aux Beaux-Arts pour ensuite me diriger vers le design parce que comme je le disais plus tôt c'est vraiment cette notion d'interaction entre un objet et une ou plusieurs personnes qui m'intéresse comment on va se saisir de l'objet comment on va l'appréhender et pour ça l'espace public c'est vraiment idéal donc des objets qui n'ont pas forcément de fonction on va les retrouver ça va être détourné et il y a un côté sans a priori quand on rencontre quelque chose dans l'espace public on n'est pas soit dans un musée ou on n'est pas dans une maison particulière ou un établissement où il y aurait je ne sais pas qui indiquerait je ne sais pas un niveau de revenu ou un style particulier voilà l'espace public c'est comme ça très ouvert donc moi je trouve ça c'est très intéressant comme contexte d'intervention de plus en plus aujourd'hui il y a la technologie qui fait son apparition dans tout en fait quel est ton rapport toi aujourd'hui à ça alors en fait c'est c'est quelque chose que j'ai que j'ai enfin que je travaille toujours en fait ça dépend de ce qu'on met sur le terme mais disons qu'on va dire j'ai ouvert les significations que peut recouvrir le mot technologie alors mais quand tu parles de la technologie high tech la miniaturisation les objets connectés tout ça c'est des questions qu'on se pose encore je trouve mais on se les pose quand même déjà depuis un bon moment j'ai intégré ces questions là dans certains projets notamment celui dont tu parlais tout à l'heure la lampe détecteur de qualité de l'air aussi les surfaces sonores mais de manière assez simple qui sont des enceintes qui fonctionnent avec des vibras acoustiques qui font qui sont simplement des électro aimants donc en termes de technologie c'est assez simple c'est une bobine de cuivre et un aimant qui font résonner le bois pour produire du son donc en fait c'est des enceintes acoustiques mais qui fonctionnent comme des instruments de musique sur un violon ou une guitare la vibration des cordes elle est transmise à la table d'harmonie par le chevalet qui est une petite pièce de bois dur qui va transmettre les vibrations la table d'harmonie va faire le son qui va être amplifiée par la caisse de résonance bon ben voilà c'était un peu ce principe là et en fait ce projet ça a été un peu une bascule où le côté technique technologique de la matière en soi et parfois de choses assez simples comme effectivement les ondes sonores qui se propagent dans un matériau m'ont intéressé et c'est vrai que à part sur des projets parfois très techniques sur des projets de commandes mais en tout cas sur les projets que j'ai moi-même initiés j'intègre moins on va dire j'essaie d'aller un peu à l'essentiel donc la technique ou la technologie je l'emploie quand pour moi ça fait vraiment sens mais pas comme un attribut revendiqué parce que j'ai envie de faire des objets technologiques oui c'est pas ton réflexe numéro un c'est ça donc en gros pour répondre à ta question je l'ai travaillé je l'ai pas mal travaillé je travaillais avec des programmateurs électroniques tout ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi quand même mais ensuite quand il s'agit de d'exprimer quelque chose ou de faire ressentir une émotion je souvent j'en ai pas forcément besoin est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse galère pooh merde laquelle choisir la plus grosse galère ouais c'est ça laquelle choisir ma plus grosse galère sur un projet quoi ouais ouais pas dans la vie pas quand j'ai dû courir derrière un bus ok bah je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait enfin parfois mais ça c'est aussi le quotidien de beaucoup de designers ouais je pense qu'il y a des projets auxquels on consacre beaucoup de temps d'énergie qui vont très loin dans le développement puis qui pour une raison x ou y qui nous échappe parfois ne voient pas le jour jamais le jour bon ça c'est chouette après il y a des choses où on fait des charrettes je sais pas si le terme te parle mais c'est simplement ça se dit beaucoup en architecture aussi ok c'est en gros finir un projet alors qu'on n'a pas le temps enfin il faut finir un projet mais on n'a pas le temps de le finir donc on est charrette on est charrette ouais c'est ça oui ça se tient aussi niveau galère voilà après je sais pas j'aurais pas ok comme ça peut-être quelque chose va me venir après mais c'est pas bien grave aujourd'hui ça ressemble à quoi pour toi le paysage du design en France alors c'est pas simple c'est pour ça que je crois que j'ai dit pour toi parce que je me suis dit ça doit être beaucoup trop global non mais disons que j'allais dire en fait ma réponse pas simple c'est plutôt c'est pas simple en France et ça je pense que pour le coup c'est peut-être plus il y aura peut-être plus de consensus sur ce constat mais bon là aussi ça dépend mais c'est pas simple parce qu'en fait la France historiquement c'est pas vraiment un pays de designer ou de design c'est un pays qui est relié enfin qui a une histoire vraiment avec les arts décoratifs mais si on compare avec l'Europe du Nord ou même l'Italie où en fait les entreprises connaissent mieux le rôle du designer et même le grand public c'est mieux c'est mieux ce qu'un designer peut apporter en France en fait on n'a jamais trop su qu'est-ce que c'était un designer et qu'est-ce qu'il faisait un métier sans contour voilà donc il y a quand même des grandes figures bien sûr bien sûr ça n'empêche pas qu'il y a des grandes figures comme qui comme ben on les connait Philippe Stark les frères Boroulek pour citer les deux je sais pas les deux grosses références qui me viennent mais ce qu'il faut peut-être retenir en France donc c'est qu'on connait mal justement ouais 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 c'est ça donc même s'il y a si le design on en parle il y a aussi cette notion de design thinking qui je sais pas si tu en as déjà entendu parler qui est apparu comme une sorte de méthode d'innovation dans les entreprises plus voilà comment en fait un designer aborde une problématique la manière qu'un designer a de se placer à la place de l'usager d'élaborer des scénarios d'usage pour trouver des solutions pour l'utilisateur final en fait là où parfois des problèmes sont abordés d'un point de vue soit marketing ou ingénierie technique ou des voilà bon donc mais ça c'est vraiment au niveau de stratégie d'entreprise mais donc voilà c'est donc il y a il y a des il y a des designers il y a une génération de designers en France aujourd'hui il n'y a pas de problème mais la reconnaissance du métier elle est compliquée et d'autant plus que depuis quelques années justement ces métiers de la décoration les arts décoratifs en fait reviennent en force ce qui est très bien parce qu'en fait ça permet aussi de remettre au goût du jour tout un tas de métiers et de savoir-faire qui étaient considérés comme ringards jusqu'à présent donc un tas d'artisans on a plein de savoir-faire en France qui sont en fait sollicités par des décorateurs etc donc ça c'est super mais c'est vrai que pour un designer d'objet ou de mobilier là aussi ça crée un peu un trouble parce que voilà qu'est-ce que c'est est-ce qu'un designer c'est un décorateur est-ce que alors qu'il y a il y a une dimension vraiment de de conception vraiment en amont parfois de réflexion sur comment on se sert d'un objet etc qui qui est quand même qui sont pas les mêmes problématiques différentes que de la décoration donc voilà tout ça fait que globalement c'est ça le design il est toujours pas reconnu je pense que ça correspond pas forcément à la mentalité ou la manière la tradition française de la création et tout ça ils ont du mal on a du mal en France à comprendre et à concevoir le rôle que peut avoir un designer ouais c'est vrai ouais et bien je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités à toutes mes invités je sais que tu l'attends est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de coeur culturels à nous partager alors du coup c'est ça n'a rien à voir avec le design c'est pas grave la liste serait trop longue et l'art aussi mais comme on en parlait tout à l'heure j'écoute pas mal de musique et j'aime beaucoup aller au cinéma donc je vais vous donc parler enfin donner un nom d'album qui est Topical Dancer de Charlotte Adigéry et Bollis Poulpoul qui est sorti au début de l'année qui est bah super c'est un conseil et le film c'est un film d'un réalisateur japonais qui s'appelle Hamaguchi et qui est alors le nom du film je ne le rappelle plus à chaque fois c'est Conte du hasard et autre fantasy c'est ça donc c'est trois petites histoires c'est un très grand réalisateur qui va faire plein d'autres super choses je pense toujours le Japon ouais c'est ça merci beaucoup merci à toi et bien voilà l'acquis c'est terminé pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture merci beaucoup pour votre écoute et à très vite et à très vite c'est parti